En tout cas, selon le dernier communiqué de l'ARPT qui est sorti hier, si l'on s'en tient à ça, même Mamadi Doumbouya, l'ARPT va le poursuivre. Il n'y a même pas midi, 14h là-bas. Parce que la foutaise que l'ARPT, à travers son bébé, un directeur incompétent qui ne connaît pas son travail, va venir se foutre de la gueule des Guinéens, que ce qui est là, que personne ne peut utiliser le réseau Starlink en Guinée, désormais, que toute personne qui va le faire s'expose à des poursuites pénales. Et une amende allant de 100 millions jusqu'à 1 milliard. Et par la suite, après qu'ils ont diffusé ce communiqué, vous avez vu, ils sont partis démanteler l'installation de Joma. Et puis voilà, les médias qui nous renseignent, qui nous informent, qui sont là pour le peuple. Et par la suite même, le contenu du communiqué a dit que quiconque, je vais relire ici, quiconque, quiconque, ça est là, je ne l'ai pas supprimé, voilà. Il est dit, en vertu des dispositions légales de la loi, subvisée, s'expose à des poursuites pénales et une peine d'emprisonnement allant d'un an à cinq ans et une amende de 5 millions, de 100 millions jusqu'à 1 milliard. Franck Guiné. Toute personne physique, toute personne physique, écoutez, hein, c'est ARPT qui dit ça, toute personne physique ou morale qui installe ou exploite un réseau indépendant, je dis, toute personne physique ou morale qui exploite un réseau indépendant, un réseau indépendant de télécommunication TIC sans autorisation ou maintien son exploitation après suspension ou retrait de la dite autorisation. Par conséquent, l'ARPT invite toutes les sociétés exploitant le réseau ou commercialisant les kits Starlink, ainsi les installateurs, de cesser immédiatement toute activité liée, toute activité liée, j'ai perdu la partie, oh, le ramadan, c'est pas facile, pour cesser toute activité liée, avec leur marabout, le Starlink sur toute l'étendue du territoire national, tout individu, tout individu ou entité contrevenant à cette mesure s'expose aux sanctions prévues par la loi L-BAR 2015-0-2018. Vous avez vu ça hier, on a déjà parlé de ça. Donc, pourquoi j'ai dit ils vont poursuivre Mamadi ? Pourquoi j'ai dit ils vont poursuivre Mamadi ? Parce qu'il est bel et bien noté dans ce communiqué que toute personne physique ou morale qui va utiliser ce réseau-là, il y a le soleil, s'expose à des poursuites judiciaires. Mais ils ont oublié, en faisant ce communiqué, que Mamadi lui-même, il utilise Starlink. Mamadi lui-même, il utilise Starlink. Mamadi n'utilise pas le réseau guinéen. Eh, Jordan, il n'utilise pas le réseau guinéen. Est-ce que je vous dis ça ? Le gars, il ne mange pas franc guinéen. Il mange le dollar et les devises. Il ne mange que les devises. 100 euros, 100 dollars, c'est ce qu'il mange. Est-ce que vous comprenez ? Les devises, c'est ce qu'il mange. Il ne touche pas le franc guinéen. Rare qu'il touche le franc guinéen. Donc, Internet aussi. Mamadi n'utilise pas. Internet guinéen. Mamadi n'utilise pas Internet guinéen. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous dites que toute personne qui utilise Starlink, vous êtes parti démonter l'installation de Guillaume. Voici Mamadi, Starlink sur sa voiture. Parce que nous, on ne peut pas venir nous mentir ici, nous amadouer, nous tromper. Vous voyez, ça c'est la voiture de Mamadi. En haut de la voiture là, ça c'est la voiture personnelle de Mamadi. En haut, là où il y a flèche là, la barre là, qui est en haut là, noire. Ça, en forme de carré là. Ça, c'est l'antenne de Starlink. Ça, c'est l'installation de Starlink. C'est-à-dire, c'est l'installation de Starlink version militaire pour les véhicules, voilà, militaires. Donc, l'antenne là, c'est ça l'Internet Starlink. C'est ce que Mamadi, lui, il utilise. Et au palais, il utilise Starlink là-bas, au palais. Est-ce que vous comprenez ? Donc, comment on peut faire sortir un communiqué dans le pays pour dire que, à toute personne morale, physique ou morale, hein, qui s'ajarderait à venir acheter les installations de Starlink, s'expose à des poursuites pénales. Après, amène de 100 millions, allant jusqu'à 1 milliard. Maintenant, il faut poursuivre, Mamadi, il faut poursuivre votre boss. Il utilise Starlink là. Il utilise Starlink. Ça, c'est l'installation Starlink pour les voitures. C'est ce que Mamadi utilise. C'est ce que Mamadi utilise. Il utilise Starlink. C'est ce que Mamadi utilise. Il utilise Starlink. Starlink. Hein ? Maintenant, je vous montre ici, hein, encore. C'est lui qui est là. Quand il sort, il ne sort que dans la voiture là. Il ne sort que dans la voiture là. Si vous remarquez, quand il sort, il y a toujours un véhicule bizarre qui est derrière là, qui a des antennes derrière, où il y a un groupe d'hommes armés là-bas. C'est eux, ils utilisent Starlink. Ils n'utilisent que Starlink. Voici encore Mamadi ici. Vous voyez ? Maintenant, regardez Mamadi ici. Voici sa voiture. Il y a l'antenne Starlink. Maintenant, derrière le véhicule de Mamadi, vous voyez ? Vous voyez un autre véhicule là-bas. Pick up. Tout le monde utilise Starlink. Vous utilisez Starlink. Les gens utilisent Starlink. Vous ne voulez pas que les gens utilisent Starlink. C'est quel merdier ça. C'est quel bordel ça. Hein ? Vous utilisez Starlink. Tu ne veux pas que les gens utilisent Starlink. Voilà ça ici. Hein ? Voilà ça ici. Voilà ça. Voilà ça. Oh, je n'ai pas renversé. Voici les commandes de Starlink. Voici les véhicules. Voici les véhicules de Starlink. L'installation, l'antenne, pareil, sur la voiture de Jordan. Voici le kick. Le kick qui est sur la voiture de Mamadi. Regardez, hein. Ça, c'est les commandes de Starlink. Hein ? La société, c'est Spacix. La société, c'est Spacix. Voilà. Regardez ça. Pourquoi ils vont interdire Starlink aux autres ? Pourquoi ? Puis Mamadi, tu n'en serais pas une personne. Mamadi, c'est un ange quoi ? Hein ? C'est un ange. Voici pour lui ici. Voici pour lui. Voici pour lui ici. Mais comment Mamadi peut installer Starlink ? On interdit Starlink aux autres. Pourquoi ? Pourquoi Mamadi va utiliser Starlink au palais ? Il utilise Starlink au palais. Il utilise Starlink dans sa voiture. Il utilise Starlink partout. Maintenant, vous allez dire que, hein, oui, on ne va pas, c'est-à-dire, maintenant, hein, tout le monde, que personne n'installe ça. Bonne d'ethnose de merde de marabolée. Je vous parle à vous. Vous, les bonnes d'ethnose, là. Je te parle à toi qui regardes ça. Tu es fâché. Mamadi est plus que quel Guinéen ? Mamadi est plus que qui ? Mamadi dépasse qui dans ce pays-là ? Mamadi va venir, hein, interdire tout au Guinéen. Mamadi, lui, il va faire ça. Hein ? Il m'y a l'angri. Il n'y a rien de sur le téléphone. Il faut que vous fâchiez un peu. Hein ? Bande d'ethnose. Mamadi va utiliser Starlink. Et puis, il va interdire ça aux médias. C'est quel merdique, ça. C'est quel bordel, ça. Hein ? Après, ils vont faire sortir communiquer que, oui, quiconque utilise ça, on va te poursuivre. Tu t'exposes, hein, à une peine de prison de 1 an à 5 ans de prison ou amende de 100 millions à 1 milliard. Du pays, le pays-là, on n'en est jamais avancé, le pays-là. Jamais avancé, le pays-là. Jamais de la vie avancée. Le gars n'utilise même pas Internet guinéen. Maintenant, tout le monde a compris que, oui, on utilise maintenant Internet satellite. Maintenant, pour étouffer la vie aux gens, lui, il se permet de dire aux gens de ne pas utiliser ce que lui, il utilise. Si tu veux faire exemple, si tu veux donner exemple, hein, ou bien interdire quelque chose, toi-même, tu n'utilises pas. Tu arrêtes d'utiliser cette chose-là. Mais toi, tu vas interdire ça à la population pendant que toi, tu utilises ça. Hein ? Tu vas interdire ça à la population, mais toi-même, tu utilises ça. Hein ? Ça, c'est quelle dictature, ça ? Hein ? On parle de ça et puis des personnes malhonnêtes, assis, animées que de haine. Animées seulement que de haine. Vous n'êtes animées seulement que de haine. Hein ? On m'a dit qu'il utilise Starling. Pourquoi il va dire aux autres de ne pas utiliser, d'arrêter d'utiliser Starling ? Pas tant qu'il ne sert à rien à la Guinée-Kébé. Lui, il est mieux que tous les autres Guinéens. Hein ? Il dépasse qui dans le pays-là ? Il est plus que qui dans ce pays-là ? Hein ? Ce n'est pas un être humain comme tout le monde. Hein ? On peut dire que oui, ouais, il est parti tuer des gens. Ouais, il y a certains privilèges qu'il lui a accordés. Oui, oui, patati, patata, oui. Mais comment est-ce que lui peut interdire quelque chose à la population, surtout aux hommes de médias, de ne pas utiliser ça, pendant que lui, il utilise ça chez lui, chez lui, dans sa maison. C'est ce qu'il utilise. C'est ce qu'il utilise. Et c'est ce qu'il utilise sur sa voiture encore. Pendant qu'il est, voilà, il roule dans ça. On parle de ça, bande d'ethno de merde, assis quelque part là. Parce que vous ne cherchez pas. Vous ne cherchez pas. Ça, c'est antenne de Starlink sur sa voiture. Il roule avec ça. Ça, c'est avant-hier, quand il venait au Sénégal. Quand il venait au Sénégal, sa voiture-là, c'est antenne. Il utilise Internet Starlink. Pourquoi il va utiliser ça ? Et dire aux gens, oui, au peuple. Vous, vous ne devez pas utiliser ça. C'est quel président, ça ? Hein ? Et en petit, ARPT, Mara, Bollé, celui qui porte le nom là, Edouard Omeni. Vous allez tous dégager ici, un jour. Vous allez tous rendre compte ici. Vous allez tous rendre compte ici. Les bandes d'ethno là, vous allez mourir dans vos égriagales. Vous allez mourir dans vos égriagales, égriagales. Dans vos haines, vous allez mourir dans ça. Bandes d'ethno de merde. Bandes d'ethno de merde. Vous allez mourir dans ça. Qu'est-ce que vous avez foutu dans ce pays-là ? Si vous voulez parler aux gens, vous voulez dire, ou bien vous voulez faire du Kamarimaya, prouvez aux gens, montrez aux gens ce que vous avez foutu dans ce pays-là. Bandes d'ethno de merde. Je parle aux ethno, ceux qui se sentent ethno. Bandes d'ethno de merde. Prouvez, montrez. À la face du peuple. Qu'est-ce que vous avez foutu dans ce pays-là ? À part Amban Saïliagal. À part mon parent. À part ça. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Qu'est-ce que vous avez pour dire à cette nation ? Qu'est-ce que vous avez pour montrer à cette nation ? Qu'est-ce que vous avez pour prouver que oui, c'est ce que nous avons fait pour la Guinée ? Qu'est-ce que vous en avez ? Rien ! Sauf vos bouches et vos cœurs de haine. Pouhé. Bandes d'ethno de merde. Vous allez mourir dans vos aigriats à Galles-là. Vous allez mourir dans ça. Pauvre, dernier pauvre de ta famille. Sauf la haine seulement qui est dans ton cœur, dans ta tête. Comment il peut interdire aux gens, au peuple, de ne pas utiliser ça ? Il ne faut pas écouter le communiqué de ARPT de merde. L'antenne-là, vous n'êtes pas allé acheter ça avec les sociétés qui ont des contrats avec l'ARPT. Sauf les personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui vont obéir, qui vont obéir au communiqué de l'ARPT. Les personnes qui ne sont pas allées à l'école. Tu as acheté ton antenne. Tu as envoyé dans ton pays. Tu utilises ça. La connexion-là, tu payes. Voilà. Au service satellitaire. Si l'ARPT veut interdire ça, il n'a qu'à monter au ciel. Ils vont faire descendre l'antenne d'Elon Mox. Ils n'ont qu'à monter au ciel. Et regarde ça, Elon Mox va en tenir un bureau. Bande de tout nous à la gale. Je dis et je le répète. Bande de tout nous à la gale. Il faut nous dire ici. Il faut nous dire ici. Bande de tout nous à la gale. Regarde. Tu n'as rien à dire que tu ne peux pas rentrer en Guinée. Tu n'as rien à dire. Maintenant, il faut dire qu'est-ce que vous avez foutu pour la Guinée. Qu'est-ce que vous avez fait pour la Guinée. Bande d'ethno de merde. Qu'est-ce que tu as fait pour la Guinée. Qu'est-ce que vous avez foutu pour cette Guinée-là. À part de vendre l'ethnocentrisme. À part de gangréner l'ethnocentrisme. À part de vendre l'ethnocentrisme. Au bas prix. C'est nous, c'est nous. Qu'est-ce que vous avez foutu dans ce pays-là. Il faut nous dire ça. Moi, je ne peux pas rentrer en Guinée. Mais qu'est-ce que vous, vous avez foutu dans ce pays-là. Forêt. Il va dire que les gens ne vont pas utiliser Starlink. Lui, il utilise Starlink. Et lui, il est... Ou bien lui, il est écrit... C'est-ce que vous avez foutu. Hein? On parle de ça. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Bande d'ethno de merde. Bande d'ethno-réagal. Ethno de merde. Tu n'as rien dans ta bouche. Tu n'as rien. Sauf la haine. L'ethnocentrisme. Tout à l'heure, ma précédente vidéo, j'ai dit qu'Antonio Suarez, c'est un soussou. Ils sont allergiques à ça. Ils ne veulent même pas entendre qu'un soussou est milliardaire. Non, non. Il n'est pas soussou. Il est de la Haute-Guinée. Non, non. Il n'est pas soussou. Il est de Garanqué. Non, non. Il n'est pas soussou. Il est Saragolé. Non, non. Il n'est pas soussou. Il est patati, patati. J'ai fini de dire, Antonio Suarez, c'est un soussou. Je m'en fous. Il est né en Basse-Côte. Il est né à Kindia. Il a grandi là-bas. Voilà. Si tu es fâché, il faut prendre Antonio Suarez. Tu envoies dans ton village. Bande d'étunoyagal. Tu n'as rien dans ta bouche que la haine. Tu ne veux rien des autres, sauf toi. Avec tout ça, toute ta vie, qu'est-ce que tu as gagné ? Qu'est-ce que tu as fait de positif aux autres ? Après, c'est pour dire que tu es musulman. Tu es la pire des espèces. Pire des espèces. Parce que la personne qui déteste, qui est son prochain, c'est la pire des espèces. La personne qui déteste son prochain, c'est la pire des espèces. Parce qu'on est tous créés par Dieu, Allah. Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Il nous a dit, nous les musulmans, mais à cause de ta haine, tu ne veux même pas sentir ton prochain. C'est pourquoi le pays est en retard aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as foutu ? Qu'est-ce que vous avez foutu dans ce pays-là ? Il faut venir te vanter de ça, là. Il faut venir te vanter de ça, là. Tu n'en as pas, car tu n'en as rien foutu. Vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien à dire aux gens, aux Guinéens. En tout cas, vous, vous n'avez rien à dire aux Guinéens. Vous, les ethno-là, vous n'avez absolument rien à dire aux Guinéens. Rien. Donc, il vaut mieux vous taire. Il vaut mieux fermer vos gueules. Fermez vos gueules, parce que vous n'avez rien à dire. Absolument rien. Dans vos têtes, là. Que seulement la haine. Oh, Antonio Soare, ce n'est pas un sous-sous. C'est patati patata. Pourrait. C'est ça. C'est la partie, là. Vous êtes rapide pour dire que, oui, Antonio Soare, ce n'est pas un sous-sous. Maintenant, il faut venir nous mettre ce que vous avez foutu dans le pays. Ce que vous avez donné aux Guinéens. Hein ? Pourrait. Donc, en gros, Mamadi, il utilise Starlink. Jordan, il utilise Starlink. Donc, vous pouvez utiliser vos antennes Starlink. Si Mamadi utilise son antenne Starlink, vous pouvez aussi utiliser vos antennes Starlink. Où est le mal à ça ? Hein ? On peut couper. On peut vous couper. Pendant que lui, il utilise ça. Hein ? On peut vous couper pendant que lui, il utilise ça. Oh, c'est quel merdique, ça. Bande d'etounoyagal. Qu'est-ce que vous avez pour dire au peuple ? Rien du tout. Que la haine dans vos cœurs, dans vos âmes. Vous allez mourir dans ça. La misérable. Parce que un être non n'est qu'un être misérable. Il n'a rien à offrir, sauf la haine. Sauf la misère. Sauf la haine, la misère. Vous n'avez rien à dire. Alors, il vaut mieux de fermer vos gueules. Bande d'etounoyagal. Merd ! Merd ! Sous-titrage Société Radio-Canada